C'est la chapelle de l'Université catholique de Lille, on peut dire que c'est le cœur vivant de l'Université catholique. C'est l'aboutissement d'une réflexion de 7 ans, mais surtout de 15 mois de travaux. Les premières réflexions ont été menées par Thérèse Lebrun, il y a 7 ans, en disant comment redonner une dimension aussi spirituelle à cette chapelle, qui était essentiellement une salle d'examen et une salle pour des forums, avec 5 fois par an des messes. Et ensuite, c'est Pierre Georgini, le président recteur, qui a vraiment engagé cette dimension de travaux de rénovation. Ce qui est important dans cette innovation, c'est qu'il y a une très forte implication des étudiants. Ils ont participé à la rédaction du cahier des charges, ils ont participé à de nombreuses commissions, parce que c'est un lieu à leur service, à leur disponibilité. Ce lieu, c'est vraiment l'un des cœurs de l'Université. C'est quelque chose qui est très important, parce que c'est un bâtiment déjà historique. Il y a du patrimoine, il y a un travail, il y a plus de 100 ans dans ce bâtiment. Mais il y a aussi le côté chrétien, religieux, qui m'apporte beaucoup en tant que croyant. Et même pour les autres étudiants de l'Université, c'est aussi un lieu un peu spirituel, un lieu où les gens peuvent venir se reposer, trouver un peu de silence, un peu d'écoute. Et donc, c'est vraiment, je pense, un nouvel esprit, un nouveau cœur dans l'Université catholique. Au travers de cette rénovation, on a voulu donner une dimension spirituelle très forte, tout en étant dans une forme de sobriété. Et c'est clair que tout le travail qui a été engagé par la commission à sacrer du diocèse, Anne d'Arocha et Gilles Dara, ont vraiment, ils ont vraiment engagé une déréfection par rapport à retrouver les premières couleurs de l'époque, et aussi redonner ce sens du sacré, tout en en restant très simple et très sobre. Nous avons proposé un projet essentiellement basé sur la couleur, avec un cahier des charges, une colorimétrie qui était axée sur le rouge, le doré, le blanc et le beige, avec une symbolique très particulière, le rouge étant la caritas, l'amour de Dieu, mais aussi l'amour que chaque chrétien doit avoir pour son prochain. Avec le doré aussi, qui est une matière qui est utilisée depuis des siècles, et pas seulement par les catholiques, mais par différentes religions pour manifester le divin. Et aussi le blanc qui symbolise tout simplement la lumière divine. Donc en fait, tout est fait ici pour qu'on se recentre sur le Christ, en particulier sur le rotable, le fond du cœur, où lors de notre premier projet en 2016 avec Gilles Darat, on avait demandé à ce qu'on redessine, recolore en fait ce fond, pour donner une véritable présence au Christ. Nicolas Alquin est sculpteur, et c'est son matériau de prédilection, le bois, il aime beaucoup cette matière qu'il sculpte depuis des années, et donc il a choisi de prendre un verset de l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et donc ce chemin lumineux, il est présent dans l'autel, et cette lumière qui est centrale, qui est le Christ, rayonne à la fois sur l'embon, qui est le lieu de proclamation pour la parole de Dieu, mais aussi sur le siège de présidence, où le prêtre guide la prière des fidèles. Mais la ligne aussi, le chemin lumineux, se retrouve aussi sur le tabernacle, au pied du rotable, et donc on a tout un chemin de l'autel au tabernacle jusqu'à la croix dorée, qui permet de garder effectivement ce verset en tête, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La catho a été construite en 1875, la construction de la chapelle c'est 1924, et depuis 1924 il n'y avait aucun travaux. Tout le monde connaît la chapelle, surtout dans sa configuration salle d'examen. Et quand on dit aux gens « Vous connaissez la chapelle ? » « Ah non, et la salle d'examen ? » « Ah bah oui, bien sûr, la chapelle. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande étape pour toute la communauté universitaire, qui est aussi bien celle des collaborateurs, celle des enseignants, celle des partenaires, et surtout celle des étudiants. Malheureusement aujourd'hui, compte tenu des contraintes sanitaires, on a dû restreindre le nombre d'invités, c'est vraiment un grand regret, c'est pour ça que c'est retransmis sur les ondes, mais c'est vrai qu'on a dû malheureusement limiter un nombre restreint de 100 personnes, et surtout aussi 100 étudiants, parce que c'est vraiment la chapelle des étudiants. Au cœur de l'université, ce qui est important, c'est les étudiants, et donc ces étudiants, c'est leur projet aussi, ils ont besoin de s'approprier et de se sentir chez eux. Cette chapelle, elle est aussi pour nous, elle est faite par nous, pour nous, pour qu'on l'utilise, parce que c'est une chapelle, donc c'est l'aumônerie qui va l'utiliser en premier lieu, et c'est important de se retrouver dans cette chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Soyez tous les bienvenus dans cette chapelle universitaire Saint-Joseph. Ces mots disent quelque chose de la importance de la chapelle et de son cœur. Ce ne sera plus une seule examen, mais ce sera un lieu de culte et de culture. Et on veut vraiment que ce soit un lieu dans lequel tout le monde puisse venir, soit prier, s'il croit, en Dieu, soit, entre guillemets, venir trouver un temps de silence, un temps d'inspiration. Donc c'est vraiment cet aller-retour entre la culture et le culte. La culture au travers d'expositions, au travers de concerts, au travers de spectacles, qui sont vraiment dans l'esprit du campus créatif. Donc vraiment, c'est un aller-retour permanente entre le beau, le bien et le bon. Et on l'entend bien au travers de cette chorale des étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?